La seule ville en fait. C'est incroyable ce patrimoine, hein ! Ah ouais, c'est ouf ! Tout ça, c'était un village à l'ancienne ! Ça part en urbex ! Mais c'est fou ! Attention où on met les pieds parce que... Regardez-moi tout ça ! Non, 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 ça suffit ! Non, 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 non ! Si on veut de l'authenticité, on est servi à Sidi Ogba ! Oh là là ! Oh, oh, oh ! C'est incroyable ! Ah ouais ! Tiens, on est trop haut devant ça ! Bienvenue à Buzkra ! Bienvenue en Algérie ! La tâche ! La tâche ! La tâche ! Monsieur le Président, s'il vous plaît ! C'est une très belle fille, qu'on ne veut pas qu'on la regarde trop ! On en aura goûté des choses, hein ! Salaam alaikum ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ! Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog en direct de l'Algérie pour cette deuxième saison, mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Algérie chaque jour pour ce deuxième voyage. En fait, j'étais déjà venu au mois de mai, mais j'étais limité par la durée de mon visa et il y avait plein d'endroits que je n'avais pas eu le temps d'explorer. J'ai donc décidé de refaire un visa pour terminer ce que j'avais commencé. Playlist de la saison 1, quelque part au-dessus de ma tête ! Et donc, si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, vraiment, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci, merci beaucoup. Et puis, comment suivre en live mes aventures ? Toujours, comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram, Ben & Co. Alors, je vous fais le topo très rapide. Le premier jour où je suis arrivé à Biscra, j'ai rencontré Mehdi, qui est juste là. Salut, Ben. Bonjour tout le monde, ça va très bien avec toi. Qui est en fait un abonné qui dit « Ben, je te suis et tout, nanana, mais ça fait trop plaisir que tu sois à Biscra, etc. » Et comme je dis toujours, c'est le mectub. C'est-à-dire qu'il fallait que je sorte à ce moment précis pour aller manger, pour qu'on se rencontre, tu passais au même moment dans la rue, voilà, c'est le destin. Il m'a dit « Ben, tu sais, pas très loin de Biscra, il y a le village de Sidi Ogba, qui est vraiment à faire avec sa mosquée, etc. » C'est le village où son originaire… Tes grands-parents maternels. Tes grands-parents maternels, voilà. Exactement. Et donc en fait, Sidi Ogba, c'est aussi connu parce qu'il y a sa mosquée. La mosquée, c'est le compagnon du prophète. Voilà, donc c'est une ville où le compagnon du prophète a été déposé. A été déposé. Et du coup, on l'a enterré ici. La mosquée a été bâtie autour de son mausole. D'accord. Voilà. Eh ben écoute, j'ai l'avantage d'avoir une personne qui connaît bien cet endroit, et c'est lui qui va me présenter son petit bout d'Algérie. C'est un plaisir. On est parti ? C'est parti. Yalla. Donc là, on va visiter, si tu veux, les anciennes maisons, qui était le quartier principal de la ville de Sidi Ogba. C'était la seule ville en fait. La nouvelle ville n'existait pas encore. Et là, comme tu peux voir, c'est tout des ruines anciennes. Il y a des maisons qui sont encore habitées, mais vraiment légères. C'est incroyable cette architecture, des anciennes maisons comme ça. C'est en terre. En terre. Pour garder la fraîcheur. Et c'était tous des petites ruelles. Il n'y avait pas de grandes rues. C'était tous des petites ruelles pour garder la fraîcheur. Ça a gardé quand même son charme. Son charme. Et puis voilà, une histoire. Voilà, puisqu'on voit les restes des anciennes maisons. C'est incroyable ce patrimoine. Je sais que la maison de mon grand-père, elle est quelque part soit là-bas. Mais je ne serai pas à la retrouver. Ah ouais, c'est ouf. Comme là, c'est vraiment... Quelques maisons là-bas. Voilà, le fait de monter. On a un panorama. Oui, il y a une magnifique vue. On voit une partie en fait encore de l'ancien village là-bas avec les maisons. On va en fait là commencer à l'entrée vraiment de la ville. Et ça contourner, on va poursuivre en fait jusque là-bas derrière. Jusque derrière le minarese. C'est fou hein, regarde ça. Comment a été construit les maisons à l'époque ? En fait l'avantage de ces maisons, c'est qu'elles sont vraiment fraîches en été. Chaudes en hiver, parce qu'elles gardent la chaleur. C'est ton grand-père qui a bâti sa maison ? Non, c'est ses parents. C'est ses parents. C'est ses parents. C'est incroyable. Ils ont tout fait du sol. C'est fou. Ils ont tout fait du sol. Ils ont tout fait de rien, à partir de terre. Mais voilà, ils ont consommé le boire sur deux étages. Ouais ouais. Avec une terrasse à l'âge. C'est ouf. Regardez comment c'était fait. Donc des maisons en terre, puis ils utilisaient ce qu'ils avaient. Donc là, on a les paliers pour faire les toitures. J'imagine qu'ils utilisaient les feuilles qu'ils tressaient peut-être pour faire le toit. C'est impressionnant, tous ces lieux chargés d'histoire. Donc la branche, j'ai enlevé les feuilles. Et là, ça faisait vraiment de la plateforme. Et puis on remettait de la terre par-dessus. Par-dessus, ouais. Vraiment une fine couche. On laissait sécher. Ça faisait une terrasse, tout simplement. Et là, la maison dans l'air en-dessous. Donc tu peux le voir. Je te jure, j'ai vraiment l'impression d'être dans un décor de film. Un peu comme dans Star Wars, tu vois. C'est stylé, hein. Donc tout ça, c'était un village à l'ancienne, quoi. C'était le village de Sidi Ogba. Toutes ces maisons. Ça part en urbex. Je dois faire attention quand même, si on ne sait jamais. Bien sûr. Mais là, ouais, ça c'est vraiment une maison qui est restée en l'état, on va dire. Il fallait vraiment d'en prendre l'état. Il faut faire encore les pièces qui sont... Il y avait cité, il y avait vraiment tout. Ah, c'est moderne, ça. Ouais, ouais, il faut qu'il y ait mode. Mais il y a des gens qui habitaient jusqu'à quand, ici, à peu près ? Bah là, il y a encore des gens qui habitent dans des maisons comme ça, telles quelles. Ouais, ouais. Ça doit faire... Mais pas dans celles-là, bienvenue. Non, celles-là, non. Elles ont été abandonnées. Abandonnées, oui, il y a une vingtaine d'années après. Je suppose que la plupart des gens qui habitaient dans ces maisons sont partis vivre dans des habitations plus modernes, quoi. Plus modernes, où on construit, ou alors le gouvernement leur a donné des appartements. Bien sûr, bien sûr. Elles sont tellement authentiques, ces maisons, quoi, avec les toits et tout. Il est tellement frais, tu sens la fraîcheur. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu sens la fraîche. Ouais, ouais, c'est vrai, dehors, il fait chaud, mais à l'intérieur, il fait bon, ouais. Voilà, c'est comme ça dans tous les pays, hein. On utilise ce qu'on a à notre disposition pour faire des... des maisons. Donc là, tu vois, on est dans une région qui est riche en palmiers. On utilisait les palmiers, quoi. Ouais, les étagères pour poser. D'accord, donc, en fait, c'est basé autour d'une pièce centrale et tout autour, on a les... Les pièces. Les autres pièces, quoi. Les autres pièces, quoi. Les chambres. La cuisine, les chambres, etc. On va mettre sur les murs, hein. On mettait toujours deux parpaings. Ah, oui. Et donc, ça, c'est vraiment ça. C'était l'épaisseur des murs des maisons, en fait. Tu vois, toujours, bah, pour les fenêtres, etc. Toujours le palmiers qui revient. On mettait voler. C'est super intéressant, franchement. C'est vrai, on fait vraiment pour la lumière. C'est incroyable. Donc là, c'était les escaliers. Elles avaient toutes toujours un deuxième étage ? Ouais, toutes. Il y avait toujours les terrasses à l'étage. Et donc, les fenêtres extérieures, c'est toujours des petites sorties. Impressionnant. C'est haut, hein ? Ouais, c'est très haut. La hauteur... Ouais, on se sent pas à l'étroit, quoi. Non, non. C'est vraiment très, très haut. Pourtant, de l'extérieur, on a l'impression que c'est des petites maisons. Ouais, mais non. En fait, elles sont vraiment grandes. Toutes les maisons étaient... Elles étaient toutes comme ça ? Toutes de cette taille-là ? Plus ou moins, ouais. Toutes grandes. Et toujours avec un escalier dans la pièce centrale. Ouais, c'est impressionnant. Généralement, il y avait plusieurs... Donc, il y avait le... Le père, avec tous ses fils. Et chaque fils et leur femme, quoi. Leur famille avait une pièce. D'accord. Pour dormir, etc. Comme ça, c'est privé. Et le milieu, en fait, c'était fait pour faire à manger. D'accord. Généralement. Et donc, dans chaque coin, il y avait une femme qui avait son coin pour faire à manger. D'accord. Mais je kiffe trop ces explorations quand ça part un peu en urbex, comme ça. Ah, mais c'est trop stylé. Je sais pas, ils avaient tous leur terrasse. Mais c'est fou ! Attention, on met les pieds parce que, mine de rien, on n'est pas à l'abri de... Essayez de ne pas marcher au milieu. De poser un pied sur un endroit qui est un peu moins solide, quoi. Ah, mais c'est trop stylé, ces vieux villages comme ça. C'est tellement authentique. En plus, on a une vue, là, en face, sur l'une des mosquées de la ville. Donc là, on a... D'après ce que j'ai compris, hein... Merci Mehdi, pour les explications. Donc, c'est celle-là, l'ancienne mosquée de Sidiogba, qui daterait de 686, qui est l'une des plus vieilles mosquées du Maghreb, en Algérie. Et juste à côté, on a donc la nouvelle mosquée. Donc, ils ont construit la nouvelle mosquée à côté de l'ancienne mosquée. Voilà, bon. Elle a été construit l'année 2008. 2008, la nouvelle mosquée. D'accord. Ben, c'est parti pour l'exploration. Et à cause de cette pluie, elle a été construit la ville de Sidiogba. Ah, d'accord. Tu sais, les civilisations. Ouais. Moi, c'est l'eau. Ouais, ouais. Les lois, les puits, les sources. Vous, vous êtes de Sidiogba, monsieur ? Oui, je travaille ici à la mosquée. Ah, vous travaillez à la mosquée ? Oui, j'ai l'imam de cette mosquée. Ah, vous êtes l'imam ! D'accord, ok. On en apprend des choses grâce aux locaux, hein. Comme quoi, venir, apprendre, écouter. Donc ça, c'est le puits de la mosquée. De la mosquée. Elle a été construit depuis plus de 12 ou 11 siècle, cette pluie. D'accord. Profondeur 20 mètres. Profondeur 20 mètres. Et quand on a vu ces pierres. La première chose qui a été construite, c'est la mosquée ? C'est la mosquée. D'accord. Ensuite, il y a des petits piaisons qui ont venu ici. Ouais. Et on construit cette pluie. D'accord. Les gens, ils venaient. D'accord, donc j'ai compris. La première chose qui a été construite à Sidiogba, c'est la mosquée. Oui. Ensuite, le puits. Oui. Et avec l'eau du puits, on construisait les maisons du village. Oui. D'accord. Merci pour les explications. De rien. On repartira moins bête d'ici, on aura appris plein de trucs. Ouais, c'est sûr. Cette mosquée, elle est plus de 12 siècles. 12 siècles. 12 siècles. La dernière restauration de cette manière a été faite à l'époque de l'Ottoman. D'accord. 1798. Donc la dernière restauration de cette manière a été faite à l'époque de l'Ottoman. D'accord. 1798, elle est écrite sur le Mehrab. D'accord. La dernière restauration. D'accord. Haïti, la restauration, comme l'ancienne ville, les pays avec tomes de palmier. Oui. Le toit avec tomes de palmier. Ah oui. Et les traverses pour l'équilibre les pays avec le sapin. D'accord. L'éclairage avec les anciens listres. Oui. Ça marche avec les bougies. Celle-ci et celle-ci. D'accord. Mais l'autre à l'huile. À l'huile. À l'huile. D'accord. C'est de l'Ottoman. C'est d'accord. C'est l'écriture algérien ou maghrébin. Cette écriture. D'accord. Il y a un autre écriture avec l'ancien écriture Kofiq. D'accord. Je vais te le montrer. L'ingénieur qui a construit cette mosquée s'appelle Mohamed Ben Lekber Tunisie. D'accord. Pourquoi Tunisien ? Parce que la mosquée de Kerouane se trouve à Tunisie. Oui. C'est Okba Ben Affa, c'est lui qui l'a construit. D'accord. C'est le même style que la mosquée de Kerouane. Le responsable de cette mosquée s'appelle Ahmed Ben Lhajj. C'est lui qui a amené cet ingénieur. D'accord. À l'époque, l'Ottoman, 1214, l'Igire. D'accord. Chrétien, 1798. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a écrit ? Il a écrit « Banna Hathal Masjid Al Mufakha Mohamed Ben Lekber Tunisie ». C'est l'ingénieur. Ah d'accord. Ensuite, on n'a pas dit « Alhamdulillah. C'est l'Europe responsable de cette mosquée. Ici se trouve la tombe d'Okba ibn Nafaa, celui qui a fait conquérir le nord de l'Afrique. Et celui qui a construit la ville de Kiraouane. Il est arrivé jusqu'à Lussillon et il dit que je suis une autre terre, je veux la conquérir pour le Dieu. Quand il est revenu pour aller au Kiraouane, il y avait Koussaïda avec les Romains. On a fait un biscard ici, il a été décidé au 63 après l'égir, 683 chrétiens. Pour prouver ici la tombe d'Okba ibn Nafaa, il y a une pierre tombale. Il indique ici la tombe d'Okba ibn Nafaa. D'accord, donc c'est la preuve que c'est bien la tombe de Sidi Okpa. C'est cette pierre que vous venez de me dire. Oui, je peux la voir. Cette pierre a été trouvée sur la tombe d'Okba ibn Nafaa. D'accord. Elle est retirée de son tombeau et elle est posée ici pour le voir. D'accord, et donc c'est la preuve qu'on sait que c'est bien la tombe de Sidi Okpa. Oui, parce que c'est l'ancien écriture arabique. D'accord. On s'appelle l'écriture koufique. L'écriture koufique. Koufique. L'ancien écriture n'a pas les points. D'accord. N'a pas les points. Et ça se lit de la même manière ? Oui, je n'ai pas la même manière. D'accord. Parce que le Coran a été écrit avec cet écriture koufique. D'accord. Et j'ai une question. Quelqu'un qui sait lire l'arabe d'aujourd'hui, l'arabe moderne de nos jours, est-ce qu'il peut lire et comprendre aussi l'arabe koufique ? Oui, il peut lire. D'accord. Ici, la tombe de Oqba ibn Nafah d'Ibnissi. Hada qabru Oqba ibn Nafah rahimahullah. D'accord. Cette porte, on s'appelle la porte de Tobna. Parce qu'elle a été construite à la ville de Tobna. Tobna, ici, aujourd'hui, on s'appelle Barika. Elle a été offert ou indonnée par le prince el-Muiz ibn Badis al-Sanhaji au 4e siècle, l'Igyr. Au 10e siècle, les chrétiens. Les symboles, c'est la porte, c'est les symboles des armes. Comme la tête de la lance, la flèche, le bouclier. Et la flèche, c'est la paix de l'islam. D'accord. La mosquée, elle a été construite au 8e siècle. Mais la porte, elle a été offerte au 10e siècle. Oui. D'accord. Et avant, elle n'était pas ici. En fait, on l'a mise ici pour pouvoir justement le protéger. Donc en fait, d'après ce que j'ai compris, pour garder une trace de l'histoire, on a gardé une partie de la toiture avec des troncs de palmiers. Et puis là, l'autre côté, c'est ce qui a été justement rénové. Vous voyez, la toiture n'est pas la même de ce côté-là. Donc vous voyez comme expliquaient Mehdi et... et M. Tayeb, l'imam de l'ancienne mosquée. Donc là, on a l'ancienne mosquée juste en face de nous et la nouvelle mosquée de Sidiogba qui a été construite juste à côté. On peut passer de l'une à l'autre très très facilement. Donc voilà, en face, on a l'une des entrées de la nouvelle mosquée de Sidiogba. Si la nouvelle mosquée était construite à côté de l'ancienne mosquée, c'est parce qu'en termes de capacité, il n'y avait pas assez de place pour accueillir tous les fidèles. C'était trop petit l'ancienne mosquée. D'accord, donc ils ont construit la nouvelle mosquée. Ils ont construit la capacité de 5 000. 5 000 ? D'accord. Il y a en partie pour les hommes et le premier stage pour les femmes. Et d'après ce que vous m'avez expliqué, en fait, la nouvelle mosquée aussi, elle est plus grande mais elle a été construite aussi pour permettre justement d'avoir une bibliothèque, une école pour les étudiants qui veulent venir étudier le Coran. Le Coran, les imams. Et les imams, pour former les imams. Oui, former les imams. D'accord. On devient imam au bout de combien de temps à peu près ? Trois ans. Trois ans. Et donc d'après ce que j'ai compris, il y a une différence entre les imams et les personnes qui font l'appel à la prière. Oui, on s'appelle le mot Adhan. Les mots Adhan. D'accord. Le mot Adhan ne peut pas être un imam. Non, il peut. Il peut ? Oui, il peut. D'accord. Quand l'imam n'est pas venu, c'est le Adhan, c'est lui qui fait la prière. D'accord. C'est bien. La baisse ? Beaucoup de chance parce que c'est M. Tabayeb qui s'est proposé de continuer la visite. Comédie avait des impératifs à du rentrer sur Biskra. Donc merci M. Tabayeb. Merci beaucoup. On continue la visite de Sidi Ogba ensemble. Vous voyez, on est dans la région de Biskra. Biskra, vous l'avez vu dans l'épisode d'hier. C'est la date. Regardez-moi tout ça. En vois-tu ? En voilà. Regardez-moi tout ça. C'est impressionnant toutes ces dates. Et comme je vous ai dit, il y a différentes variétés de dates. Celles-là, je les adore. Celles-là, elles sèchent, c'est sucré. Le plus de sucre. Ah, je les adore celles-là. Elles sont super bonnes. Non, 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 ça suffit. Il ne veut pas. Je vais lui acheter des dates. Il ne veut pas regarder. Il veut lui mettre dans les poches. Non, 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 non. S'arrête, s'arrête. Bah, dis, voilà, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? J'en ai pour tout le voyage, là. Oui. Merci. Je ne veux pas. Je... Non, mais dites-moi, je veux le payer. C'est pour les dates. C'est un cadeau de moi. Oui, mais j'insiste, s'il vous plaît. Ouais, c'est gentil. Bah, et à chaque fois, j'insiste, j'insiste. Ils ne veulent pas. Je veux laisser, ils ne veulent pas. Je suis de Sahara. Tout. Des gens gentils, généreux, accueillants, hospitaliers, ouais. Et même comme portons en Algérie, en fait. Je me sens lourd, là. J'ai la poche, mais il m'a rempli. Mais regardez-moi ça, quoi. La vache. J'ai le manteau qui tombe vers la gauche, là. Ils sont vraiment gentils, hein. À chaque fois, c'est toujours pareil, hein. J'insiste, ils ne veulent pas. Oui, oui, c'est la gentillesse de ce Sahara. Ouais, je sais. On m'a dit, c'est dans la culture, il faut accepter. C'est comme ça. Et moi, ça me gêne parce que c'est leur gagne-pain. C'est leur... C'est acheté, c'est ce qui leur permet de... C'est le Dieu qui... Oui, je sais, je comprends, M. Taïeb. Mais moi, ça me gêne parce que... Parce qu'ils ont besoin de vivre aussi, comme tout le monde. Ils ont besoin d'argent pour payer leur nourriture, pour payer leur loyer, pour payer... Il y a une règle. Quand on donne une pièce, le Dieu nous donne 10 pièces. D'accord. Ensuite, quand on donne une donnée, le Dieu nous protège de la maladie, de la... C'est une bonne action. Oui. On récupère 10 fois plus que ce qu'on a donné. Oui. L'avantage d'être avec M. Taïeb, qui est un guide local, un habitant de Sidiogba, c'est que j'en apprends un peu plus. Salam alaykoum. C'est que j'en apprends plus sur le village de Sidiogba. Donc, je lui ai demandé à peu près elles avaient combien de temps ces maisons. Il m'a répondu, donc, elles avaient 7 siècles. 7 siècles. C'est vraiment authentique. Si on veut de l'authenticité, on est servi à Sidiogba. De l'histoire et de l'authenticité. C'est calme, hein ? C'est calme. Oui. Donc, tout le monde n'est pas parti. D'après ce que j'ai compris, il y a encore des gens qui vivent ici. Oui, oui. Ils détruisent l'ancienne maison et construisent la nouvelle. D'accord. Salam alaykoum. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des dates de calmecian. D'accord. C'est une usine à date ? Un entrepôt, plutôt. Salam alaykoum. C'est des dates qui sont là. Ensuite, elles sont exportées dans tout le pays, à l'étranger. Oui, oui. Je peux venir avoir un mal fou. Oh là là. Oh là là. C'est le paradis de la date. Oh, dis donc. C'est incroyable. Ah, l'emballage, le bagage, à la maison. Petit à la maison. Ah oui, mais ça, l'ocien. Ah, des moutons, des chèvres. Des chèvres, ils se trouvent ici. Ils mangent... De la date ? De la date. C'est bruit. Dichy. Dichy. Ils sont vraiment gentils, les villageois. Oui, oui. Voilà, c'est ancien. Tu peux monter. C'est une ancienne maison ? Oui. Waouh. Donc, si j'ai bien compris, je vais monter sur la terrasse. Ah ouais. J'ai trop de chance, hein ? De faire la visite encore. J'ai pas compris. J'ai pas compris tout ce qu'il m'a dit. Je pense qu'il me parle de l'histoire de la maison. Oui. Mais... Oui, ils sont partis dans des nouvelles habitations. Oui. Dans des habitations modernes. C'est comme... Un stock, un lit d'art. Oui, oui. C'est devenu un entrepôt, quoi. Oui. Tout simplement. Et j'imagine que cette maison, ça appartenait sûrement à ses parents, ses grands-parents, etc. Oui. D'accord. C'est pour moi, encore ? Oh, bah dis donc, il y a... Sahid. J'en ai trop dans mon sac, partout. Sahid. Sahid, merci, monsieur. Ouais. Ils sont gentils. Ouais, je vais... Franchement, merci, Sahid. Sahid, Sahid. Le fait de vivre ici, où il y a beaucoup de dates, et vous pouvez en manger tous les jours, etc. Au bout d'un moment, est-ce qu'on s'en lasse, en fait ? C'est-à-dire, comme trop manger de chocolat, au bout d'un moment, on en a marre de manger du chocolat. La date, non. Vous pouvez en manger tous les jours sans... 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 Sans en avoir marre, voilà, sans se lasser, quoi. D'accord. Je peux, c'est... Sahid, merci. J'ai eu beaucoup de chance, parce que, en fait, c'est M. Tayeb, l'imam de l'ancienne mosquée de Sidiogba, qui m'a raccompagné à la gare des bus. Vraiment gentil, ce monsieur. Et ensuite, j'ai pris un bus, donc, pour rentrer sur Biskra. J'ai décidé de manger léger, là, parce que, ce soir, je suis invité chez Merdi. Il y a sa tante qui va nous préparer un plat traditionnel, apparemment, de Biskra. Donc, on est à Biskra. Je me suis dit, mangez léger, tranquille. Je vais chercher un petit spot où manger un dobara. En sortant du bus, j'ai demandé gentiment à des Algériens, s'ils connaissaient un endroit. Et en fait, juste en face de la gare des bus, il y a un petit resto qui propose de la dobara. Donc, j'ai décidé d'en reprendre, tout simplement. Donc, bon, je ne le présente plus, puisque j'en ai déjà parlé hier, dans l'épisode précédent. Sauf que celle-ci, elle n'a pas de fèves. C'est uniquement des pois chiches, et ça sent, mais extrêmement bon. Et ça me fait penser, un petit peu, d'aspect, à un plat que j'ai découvert lorsque j'étais en Tunisie. Juste après ma saison en Algérie, j'étais parti en Tunisie, j'avais découvert un plat qui s'appelait le lablabi. Voilà, ça me fait penser un petit peu à ça, mais ça n'a rien à voir, bien évidemment. Ça sent extrêmement bon, et je ne suis pas tout seul, j'ai la chance d'être avec notre ami, Salim, qui est un musicien de musique ? Gnawa. Gnawa, exactement. De Biskra. De Biskra, voilà. Moi, je connaissais la musique Gnawa, puisque quand j'étais parti au Maroc il y a quelques années, j'avais découvert les gens qui jouaient de la musique Gnawa, mais là, c'est une musique Gnawa. Oui, en fait, en fait, en Maroc, ça s'appelle Gnawa, en Algérie, ça s'appelle Diwan. D'accord. En Algérie, ça s'appelle le Stambali. Ah, d'accord, ok. J'avais participé en 2007, au festival de Carthage. D'accord. On a fait une fusion entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Super. Et une soupe, ça se mange chaud. C'est des plats d'hiver, ça, la dovara. Alexandre, c'est qu'on va déficier un petit peu sur les vidéos. Diasa, le mec. Hum. Elle est délicieuse. J'ai demandé pas trop épicé, j'ai eu la chance d'avoir notre ami Salim en face. Donc, du coup, je vais demander s'il pouvait lui demander pas trop épicé pour moi. Arisa, chouïa chouïa chouïa. Ha ha ha. Bienvenue en Algérie. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si, si. Estai ab currents. Ahah. Estai abonen. Estai abonen. Estai abonen. A une condition que tu me donnes ma carte de résidence Ça y est il est déjà en train de... Ça y est ? On lui envoie le message ou pas ? Chiche ! Monsieur le Président, s'il vous plaît, vous êtes un invité Elle a droit à sa carte de résidence, ça fait des années, quelques mois après Elle a travaillé en France, elle a été à l'école pendant 15 ans en France Elle a eu un titre de séjour Et puis on lui refuse tout maintenant Sa carte de séjour, avec mention retraité, on lui refuse Parce qu'elle n'a pas l'ancienne carte de séjour D'accord Elle a perdu celle qu'elle a eu pendant 10 ans Elle l'a égarée Et du coup aujourd'hui comme elle est retraitée Elle a droit à cette carte Parce qu'elle en a eu une D'accord Pendant 10 ans Et elle a une retraite Et elle a vécu en France Mais comme elle a perdu cette ancienne carte C'est embêtant Ils ne veulent pas lui remettre la carte de séjour Avec mention retraité C'est juste pour qu'elle puisse voyager Sans devoir demander de visa D'accord Et du coup on a pris un avocat L'affaire est allée auprès de la CADA Le tribunal administratif A Nantes Non non c'est pas à Nantes C'est à Lille Qui a demandé à la préfecture de Lille Aux services étrangers De nous remettre le duplicata Et eux ils nous disent Qu'ils n'ont plus de duplicata Parce que c'est trop vieux Oh la la C'est des sacrés C'est pas ça En sachant qu'ils ont des archives Depuis 1400 ans Et qu'aujourd'hui ils nous disent Qu'ils n'ont pas d'archives de De 1979 On a donné toutes les preuves Comme quoi elle a bien eu un titre de séjour Mais en fait elle n'est pas la seule dans ce cas-là Ils sont à peu près à 500 personnes Qui sont dans ce cas-là Et ils ne veulent pas s'embêter C'est super embêtant quoi Ils ne veulent pas s'embêter Aller rechercher le duplicata Elle a perdu sa mère en France Elle a perdu son frère en France Elle ne les a même pas Elle le seul but de vouloir cette carte C'est pas pour s'installer là-bas C'est juste pour pouvoir voyager Sans devoir demander le visa Parce que maintenant Quand vous voulez aller à chaque fois en France Vous êtes obligé de faire un Demander un visa Un visa Puis ça coûte cher en plus Il faut payer Et qu'ils refusent Et qu'ils remboursent C'est le même prix que nous Est-ce que c'est 110 euros aussi Pour aller en France ? Le visa comme vous Ça demande C'est combien ? On doit donner 1 200 000 Et bah ça fait 50 60 euros C'est énorme pour les Algériens C'est énorme Et il est remboursé quoi Avec un salaire Ouais 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 c'est pareil Nous aussi on peut se faire revuser le visa Ouais ouais Et nous c'est pareil 110 euros Bon c'est la somme C'est quand même pas donné Mais aussi on peut se le faire refuser Et si on le refuse On peut se faire les 110 euros Bon Bah Monsieur le Président Une galette Et puis un titre de séjour Ouais Bon cher Amit tu peux nous dire où est-ce qu'on est ? Alors là on est à Biskra Dans le quartier de l'Alia C'est chez ma tante Elle va préparer une magnifique mahjouba Une mahjouba Biskriya Biskriya voilà Biskriya voilà Merci pour l'invitation Je t'en prie avec plaisir Bon bah vous l'avez compris On est chez la famille de Mehdi Ils m'ont gentiment proposé de venir goûter La mahjouba Biskriya Et j'ai hâte hein Vraiment euh De Tester cette spécialité D'ici Mahjouba en arabe ça veut dire qu'on ne fait pas voir aux autres Qu'on ne fait pas voir aux autres Ah c'est un peu comme le coca C'est une recette gardée secrète C'est ça Normalement son nom il veut dire ça Mahjouba D'accord D'accord C'est bien ça Voilà C'est comme si on avait une très belle fille Qu'on ne veut pas qu'on la regarde trop Il l'appelle Mahjouba Ah ouais d'accord Elle est Mahjouba Elle est Mahjouba Pour la laisser tranquille C'est intéressant Donc là ce sont des petites boules Réalisées à base de De semoule De semoule D'accord On a travaillé la pâte Bien sûr On laisse poser Après on fait des petites boules comme ça Ouais C'est dommage que vous n'étiez pas l'avant D'accord Parce que c'est long Oui bien sûr Parce que c'est long à préparer ce plat Et après on fait des petites boules voilà Et après vous allez voir comment elle fait D'accord Non je vous en prie Et voilà elle va farcir Et on farce à l'intérieur c'est ça À l'intérieur voilà Et après elle en remet une autre au-dessus Elle fait comme ça Et elle la pose sur la plaque La farce elle est réalisée à base de quoi ? Alors c'est des oignons Des oignons Piment Oui Ah oui bah oui il faut garder secret Il faut qu'on garde secret Ouais bien sûr Alors oignons Piment Tomate fraîche tu mets un peu ? Oui Un peu de tomate fraîche Tomate concentrée Et de l'harissa Poudre jaune Poudre rouge Des ailes De l'ail Et c'est bon je pense Du sel Voilà Un petit peu d'huile Ouais Et beaucoup de coriandre Et de l'amour Et d'amour C'est l'ingrédient principal On m'a toujours dit Quand on est invité chez quelqu'un C'est pas comme au restaurant Non Ici les gens Quand ils vous préparent Ils vous mettent de l'amour dedans C'est ça le secret C'est le secret C'est ça qu'on doit garder secret Je crois C'est ça Mais chacun a sa recette Chacun a sa recette Bon alors je commence par Votre galette Ou Comme vous voulez Chère madame On va commencer par la vôtre Ok bah c'est gentil Merci beaucoup La préparation De la marjouba C'est quoi la différence entre le mot M'hajib et M'hajouba M'hajib c'est le pluriel Ah c'est le pluriel Oui d'accord C'est une marjouba et des m'hajib Voilà D'accord Parce que j'en ai déjà goûté Mais pas des typiques d'ici C'est un peu comme la charchura J'ai goûté celle de Constantine Celle de Sétif Celle de Biskrat Dans les restaurants Alors la charchura Je l'ai mangé dans un restaurant à Constantine Ensuite j'ai mangé Sétif Dans un restaurant à Sétif Et Donc il va falloir que vous goûtiez à la maison Oui Quand on a mangé une bonne en plus C'est un restaurant Oui oui Non mais c'est pareil J'ai mangé un couscous à Sétif Et c'est vrai que c'est meilleur forcément Quand on va manger ça chez des personnes Oui Ça n'a rien à voir par rapport au Non non c'est le jour et la nuit Et la charchura Je tiens à préciser quelque chose Quand il y a un mariage à Algeo N'importe où Quand il y a une femme de Biskrat Oui On lui demande si elle peut pas venir vers la charchura Ah ouais C'est typique d'ici Ça n'existait pas assez connu depuis une cinquantaine de années Quand on a pu voyager Quand on a pu bouger Ils ont pris sur nous D'accord Ils ne savaient pas ce que c'était C'est dur à faire ça C'est pas facile Nous on voit que la finalité en fait Il y a eu beaucoup de préparation avant Bah ouais j'imagine C'est comme tout C'est comme la charchura Le couscous Tout ça C'est des plats qui demandent beaucoup de temps C'est surtout pour la porter Et la mettre sur la tawa Voilà Sur la plaque D'accord C'est ça qui est un peu difficile Parce que tout est mou Bien sûr Et au plus la plaque est fine Au plus c'est bon C'est intéressant de voir la préparation N'empêche Mais la papa c'est toujours fait à moi Ouais Parce que souvent quand c'est la maman Ou la grand-sœuf La femme qu'il fait Elle essaie de le faire du mieux possible Pour faire plaisir à Parce que nous Dans nos familles Il y a beaucoup 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 d'amour Et ça c'est quelque chose qu'on essaye de préserver C'est important D'amour et de respect Ah très important Quand un vieux il parle tout le monde baisse la tête Même s'il y a tort Ouais c'est important le combiner des deux Donc on recouvre d'une autre crêpe Oui exactement crêpe pâte On étale la pâte On farce et on recouvre D'accord Et ensuite j'imagine qu'on va mettre ça sur la plaque La suite vous allez le voir Il faut 10 ans d'entraînement Pour faire ce qu'elle va faire Il faut 10 ans d'entraînement pour faire ce qu'elle va faire C'est très difficile à faire Voilà c'est ça qui est difficile Ça c'est très difficile à faire Parce que je ne sais pas si ma semoule elle est belle Quand ce n'est pas de la belle semoule Elle se rachète Parce que tout dépend de ma semoule Plus la semoule va faire de fil Et plus elle va être malléable Plus elle va faire une belle galette Quand la semoule n'est pas terrible C'est difficile à faire Il y a moins de fil C'est comme dans le fromage Dans la gruyère Après la gruyère il rend beaucoup de fil On va acheter un gruyère gomaille Quand on fait des pâtes il n'y a pas de fil D'accord 2-3 minutes Voilà 2-3 minutes de chaque côté Il faut que la pâte est à l'intérieur 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 Merci beaucoup C'est très gentil Vous allez là-bas vous installer Je vais vous attendre quand même Je ne vais pas la manger tout seul Ça c'est pour vous tous Elle va manger un coup On va la partager quand même C'est gentil Et vous pouvez en avoir une deuxième Et même une troisième Et on en emportera une pour Emmanuel J'irai lui apporter directement Emmanuel Oui ! C'est la pâte ! Malika 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 ! franchement ça va et je suis allé en tunisie pendant un mois j'ai été guéri bien sûr j'ai remarqué qu'en algérie on mangeait moins et puis c'est effectivement c'est très 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 bon après on s'arrête plus ben franchement belle découverte alors j'en avais déjà mangé mais dans la rue version street food quoi pas version de la maman algérienne quoi la même chose c'est moi ça fait vraiment plaisir on en aura goûté des choses après les crêpes gigéliennes après les différents couscous couscous de mostaganem couscous au poisson à gigelle etc ça ressemble aux viti je dis j'ai goûté mais d'accord d'accord à ça s'appelle boomerès ici c'est vraiment bon ah ouais ouais je dis pas ça parce que vous êtes à côté je le pense vraiment c'est vrai que c'est compliqué t'imagines genre quelqu'un t'invite à manger mais finalement tu kiffes pas le plat ah ouais comment ça se passe en fait moi ça m'est franchement ça m'est jamais arrivé en tant mieux mais j'aimerais pas que ça m'arrive tu sais quelqu'un qui habite étudiant moi c'est ce que je fais je dis quoi tu vois moi de commencer mais d'ailleurs il ya plusieurs personnes qui m'ont dit le jour où tu pousseras un bouselot tu seras véritable algérien ça y est t'auras tout goûté très bon mais faut que ce soit fait vraiment à l'algérien au four d'accord c'est excellent à la tête de mouton j'ai failli manger j'ai failli en manger quand j'étais à constantine je suis passé devant un stand j'en ai pas je n'ai pas pris je sais pas que je sais plus pourquoi d'ailleurs quelques fois on se dirait je mangerais pas ça franchement j'ai tenté il n'y a pas longtemps quand j'étais âgé la cervelle le foie je connaissais déjà ce que j'en avais mangé en turquie la langue la langue j'ai mangé pour la première fois mais c'est franchement si on ne l'avait pas dit je n'aurais jamais su j'aurais dit je sais pas c'est quoi j'étais commerçant à une petite ville très 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 réputé il était estimé réputé dont commerçant j'avais un peu d'honneur mais de très haut de gamme d'accord on m'a dit que ce valet que ça se mange chaud c'est pas ça quand je peux l'enrouler c'est pas c'est dur fils de biskra parce que moi j'avais goûté donc celui en plat quand j'étais à patna ça nous fait donc un petit gâteau de semoule et de date d'accord un petit coup de barre d'accord ma fille est très très à cheval sur la nourriture c'est du sucre naturel avec la date et ça c'est du piment qu'on a fait en conserve ah d'accord ok et comme ils font avec les moyens du bord elle met dans une bouteille ouais et alors là il va un peu comme le dit ditoun dans la bouteille de coca il va macérer il va macérer puis après on le mange avec du couscous avec de la chèvre choukha avec eux d'accord ça met combien de temps à peu près à macérer un mois mois et demi deux mois d'accord il va cuire en fait dans le jus dans le vinaigre d'accord et donc là on a la même chose mais en bout en petites boules ouais sont super gentils sauf que là il y a des cacahuètes en plus j'ai le droit à mon petit dessert puisque alors déjà ça c'est un cadeau c'est les tentes de médic qui m'ont apporté ça ils m'ont dit petit cadeau voilà quand t'as un petit coup de barre tu manges ça et parce que je leur ai dit que voilà c'est ça je leur ai dit que le matin j'essayais d'éviter au maximum les croissants les pans au chocolat dans les hôtels je me suis acheté un petit paquet de flocons d'avoine que je mélange avec une banane bala j'ai beaucoup de date alors du coup je mettrais flocons d'avoine date le matin tu mets ça va exactement ça va c'est vrai mais vraiment mais là du coup ils m'ont donné dure fils que je pourrais manger demain matin avec mon petit café merci énormément encore avec plaisir et je penserai à à sakina exactement et là j'ai la même chose mais en gâteau et moi merci mais bon parce qu'il vient juste être fait ah ouais ouais c'est bon c'est un petit mais c'est un petit goût de de café je trouve que de la date du beurre et la semoule et elle a l'ami des cacahuètes c'est super bon merci beaucoup je suis pas un pro moi c'est la première fois qu'il fait mais c'est bien pour la première fois encore un soir où j'irai me coucher mon bet j'ai appris plein de trucs aujourd'hui j'ai vraiment kiffé faire l'exploration de sidi opa voir l'ancien village les maisons en terre comprendre comment les gens vivaient c'était super intéressant et je remercie encore une fois monsieur tailleb l'imam qui était vraiment gentil ainsi que me dit et puis bon bah là ce soir vous avez vu un super expérience en famille avec des gens adorables qui m'ont reçu à bras ouverts c'est ça le voyage voilà toujours en apprendre un peu plus de la culture parce que comme je dis en fait à chaque fois on se rend compte que au sein d'un pays il ya plein de cultures différentes je l'avais déjà dit pendant la saison 1 la culture de tlemcen c'est la culture de tlemcen la culture d'anaba c'est la culture d'anaba en kabylie la culture kabyl et la biskra c'est la culture de biskra mais la seule chose qui ne change pas qu'on aille au nord ouest au nord est au sud peu importe c'est l'hospitalité des gens ça elle est partout pareil en algérie les gens savent recevoir et on le voit partout depuis la saison 1 d'ailleurs je me sentais vraiment bien je me sentais en famille chez Mehdi avec des gens vraiment sympathique je les sentis c'est simple dès que j'ai franchi la porte j'ai eu une vague donc positive qui m'a transpercé je me sentais vraiment très très bien donc je les remercie encore mille fois et puis voilà c'est comme ça qu'on va se quitter sur des ondes positives de cette belle journée d'exploration en algérie alors moi je vous donne rendez vous demain comme d'habitude je vous remercie d'avoir suivi cet épisode j'espère vraiment qu'il vous a plu prenez bien soin de vous n'oubliez pas de voyager mais surtout n'oubliez jamais un truc c'est que quand rien n'est prévu tout peut arriver c'était pas prévu cette rencontre avec Mehdi comme je vous ai expliqué et voilà c'est le mectub c'est comme ça ça s'est fait et c'était super merci à tous ciao merci